... ... ... ... Voilà pour les faits. Bonsoir, Sofia Magnoni-Dintagnano. Vous êtes notre invitée ce soir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée des questions nucléaires chez Greenpeace France. Pourquoi d'abord ce type d'opération spectacle ? Est-ce que finalement, ça n'est pas, d'une certaine manière, contre-productif pour votre organisation, pour votre combat, d'être hors-la-loi au détriment du dialogue, au détriment de la négociation ? Alors, ce matin, l'opération de Greenpeace consistait en un survol à l'intérieur d'une zone aérienne qui est normalement interdite puisqu'elle se trouve au-dessus de la centrale nucléaire du budget. En faisant cette action, notre objectif était assez simple, mettre au sein du débat politique, remettre à l'agenda politique la question du risque de crash d'un avion de ligne sur une centrale nucléaire. C'est un sujet qui n'est absolument pas abordé en France, qui a été abordé en Allemagne, qui a aussi été abordé en Suisse, et malgré l'accident nucléaire de Fukushima, la France se refuse toujours à analyser les conséquences d'un éventuel crash d'avion sur une centrale nucléaire. Je répète ma question pour vous. La fin justifie les moyens. C'est-à-dire ? Faire une opération de ce type au détriment de la Sûreté Nationale pour vous ? Merci. Merci. Sous-titrage FR ?